Bonjour à tous. D'un conte de Fille en cauchemar a pris une relation avec le chanteur Christophe de Quiel à son fils romain. Michel Thor a s'est tracé à notre chemin et a aimé le réalisateur John Vidal, qu'elle a épousé en 1969 et avec qui elle a constitué un couple resté ensemble durant plus de 20 années. Lors du premier an, le favorable amoureux dotait de tout pour séduire la chanteuse, qui a fêté ses 75 ans aujourd'hui même. Non seulement il lui a donné à notre enfant, Emily, né en 1973, elle a aussi reconnu son fils avec Christophe. Mais tout cela n'a empêché que cette amourette ait une femme pas assez romanesque. Après avoir divorcé de John Vidal, Michel a su qu'elle ne peut compter que sur elle-même, non seulement il perd plusieurs personnes de son milieu professionnel, mais il a également affronté des difficultés financières. Son ancien époux ayant trop de dettes, j'ai appris à me débrouiller seul. Mon mari, John Vidal, était très lié à mes principaux collaborateurs. Quand j'ai divorcé, j'ai perdu aussi mon producteur, ma maison de disques, j'ai découvert que j'avais des dettes, on avait beaucoup d'argent, on descendait dans des palaces, on achetait des maisons, je ne me suis si de rien. On aurait confié aux païsans en 2005, puis il a été obligé de payer les pots cassés. Après, j'ai vendu plein de choses, j'ai remboursé l'équivalent de 5 millions de francs. En dépit de tout cela, Michel Thorne ne s'est pas trop plainte de perdre sa fille, certes également pour le bien-être de leurs enfants. Les deux ex n'ont jamais copié le pont, nous avons été très heureux pendant 22 ans. Il y a eu un moment de tournante, un moment du divorce. Mais nous ne sommes retrouvés après. A-t-elle déclare quelques années auparavant une nouvelle vie ? C'est la fin de ce rendez-vous. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada